On arrive tout près du 75e anniversaire du jour J et la bataille de Normandie. On a développé un programme «Ancien combattant Canada » pour permettre aux Canadiens de partager leurs histoires et les histoires des vétérans à travers le pays en faisant des cérémonies aux stations de train à travers le pays. On a choisi les bottes pour représenter les soldats qui, eux, ont fait le voyage en train jusqu'à Halifax avant d'ensuite prendre des navires pour se retrouver en Europe. Qui peut oublier cet évergament de la Normandie? Malheureusement, plusieurs ont dû nous quitter. Il y en a qui sont revenus, comme moi. Le physique en bon état, mais la morale, souvent, fait des fous. Oui, je suis resté comme marqué de tout ça. Mon caractère a changé. Puis, je suis plus sensible. Je suis plus sensible. C'est pas la même chose. On change. Les amis que j'ai perdus, ils sont demeurés dans ma tête tout le temps. Ce sont des gens que j'ai connus. Il y en avait un, là, qu'on était les collés ensemble. Et que j'avais vu qu'on était avant, avant, sur son bateau. Puis, ça reste rêvé longtemps, c'est. Puis, dans ma solitude, parfois, parce que j'ai perdu mon époux, moi, ça fait déjà 24 ans. Dans ma solitude, j'aime revoir ça. Il va ouvrir mon album, je regarde ça. Mes amis sont partis que j'aimais. On va couper une petite place en dedans. C'est bon. On vous suit. C'est bon. Donc, je suis plus jeune. Je suis plus jeune. Ben, allez-y. Bienvenue à bord. J'ai pas de transport, 5,39, qui s'en va vers Montréal. Les bottes vont débarquer à Sainte-Foy, dans la gare de Sainte-Foy, pour faire le voyage ensuite vers Hanifal sur le train qui part ce soir. Sous-titrage ST' 501